Pour continuer, je vais demander à deux personnes de nous rejoindre sur scène. D'abord, il s'agit du fondateur et président de Day One, Denis Jacquet, accompagné par un homme politique. Il a été député, il a été président du Conseil général des Alpes-Maritimes, ministre, maire de la ville de Nice. C'est un entrepreneur dans l'âme, dans le style de vie, dans son état d'esprit. Je voudrais vous demander d'accueillir bien fort M. Christian Estrosi. Et Denis Jacquet. Et ensemble, ils vont accueillir David Sussman. Denis, tu vas pouvoir l'appeler. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Parce qu'encore une fois, à l'image de Day One, on mélange les genres, de la politique. Je voudrais quand même dire qu'il y a autre chose qui vous caractérise bien, M. Estrosi, c'est que vous êtes un athlète, vous êtes un sportif, vous êtes un champion de France, de motocycle. Vous avez même été champion du monde sur plusieurs épreuves. C'est dire que le sport, c'est quelque chose qui est important dans votre mode de vie, mais aussi à Nice, pour la ville de Nice, qui est toujours très présente sur ces activités-là. Et on est content de vous avoir, d'autant plus qu'avec Nice, il y a ce partenariat Innovative City. Day One a été exporté à Nice hier. Et aussi parce qu'on est très content d'apprendre cette bonne nouvelle. Nice sera la première ville de France avec les cantines zéro plastique à la prochaine rentrée. N'est-ce pas ? Absolument. Et donc on vous dit bravo. Merci pour cette introduction en tout cas, puisque c'est vrai qu'alors qu'il y a maintenant 11 ans, et je voudrais que ce soit retenu comme exemple pour ceux qui nous écoutent, et sans doute pour d'autres collègues qui dirigent les collectivités en France, j'ai pris en charge et dessiné de la ville de Nice. Il y avait à l'époque 25 000 repas scolaires servis par jour. Aujourd'hui, c'est près de 30 000 repas. Ça faisait 30 ans que c'était des grands groupes, ils sont trois à se partager le marché de la restauration scolaire, qui servaient. Et puis je me suis rendu compte à quel point il y avait un mécontentement, et dans les familles, et même chez les enfants, même pour les plus petits qui, quelquefois, ne consommaient même pas ce qu'on leur mettait dans leur assiette. Et donc j'ai décidé de montrer que le maire, d'abord ne pouvant pas expliquer qu'il n'y pouvait rien dans ce qu'il y avait dans l'assiette des enfants, de devenir moi-même le chef cuisinier. Je suis donc le chef ratatouille dans ma ville. J'ai pris un professeur nutritionniste du centre hospitalier universitaire, qui est pour spécialité de lutter contre les problèmes d'obésité infantile et autres, et un comité de pilotage sur les oligo-éléments, les vitamines et autres. Et j'ai recruté les 750 salariés du privé qui étaient dans un grand groupe pour entrer dans le public et prendre en main la restauration scolaire. Mais j'ai pris tous les équipements qui allaient avec. Et parce qu'ils étaient à bout de souffle, maintenant qu'avec les circuits courts, on sert du bon, du bio, des plats équilibrés, il a fallu renouveler l'équipement. Ces deux dernières années, je l'ai livré à la dernière entrée scolaire. Et j'en ai profité, alors que la loi ne s'appliquera qu'en 2025 pour imposer le zéro plastique, y compris dans les plats, dans les éléments qui servent à cuisiner... Oui, zéro plastique entièrement. Et c'est particulièrement intéressant parce que l'environnement... Sur le parrainage d'Isabelle Autissier, WWF France, nous avons livré la première centrale de restauration scolaire qui sert 30 000 repas par jour, avec zéro plastique. Nous sommes les seuls en France aujourd'hui depuis la dernière entrée scolaire. Bravo. Super. La technologie est pour quelque chose. Exactement. Transition est toute trouvée. Donc hier à Nice, à Innovative City, j'expliquais à M. le maire qu'on allait essayer de faire quelque chose de brillant entre Nice et Monaco, entre Innovative et Day One, pour en faire un événement mondial assez spectaculaire, je pense, dès l'année prochaine. Et hier à 13h30... Il n'y a pas de décalage horaire entre Nice et Monaco, très faible en tout cas. Donc David, la fondation Pure Océan, a envoyé ses nageurs qui ont quitté Nice. Ils ont nagé presque une dizaine d'heures, y compris cette nuit. Ah, ça fait deux fois. Attention, la courbe d'expérience chez l'entrepreneur, normalement, elle est plus rapide. Et donc, ils ont nagé toute la nuit. tout le jour, pour amener des déchets. Tout ça sous la houlette, j'allais dire, de David Sussman, un entrepreneur bien engagé. Voilà. Je te laisse dans un short piece, parce que tu sais à quel point notre séquence est tendue. Merci beaucoup. C'était une bonne transition, parce qu'entre le sport, le développement durable, et l'environnement, et Nice, c'est le bon lieu, le bon moment, pour parler de cette belle initiative que Day One soutient, parce que Day One, c'est aussi ça. Day One, c'est de l'action, c'est du concret, et c'est soutenir des initiatives comme la vôtre, qui consiste à recueillir tous les déchets. J'espère que vous n'en avez pas trop trouvé. Alors, tout à fait. Mon parcours d'entrepreneur, je suis moi-même président fondateur d'une société depuis 22 ans, une ETI marseillaise qui grandit à deux chiffres. Mais j'ai pris un autre tournant, en fait, il y a désormais 5 ans, et officiellement, il y a 3 ans, j'ai créé une fondation qui s'appelle Pur Océan, qui est là pour préserver les écosystèmes, la biodiversité, sauver les océans, en finançant des programmes de recherche, en finançant l'innovation, parce que ce qui est fondamental, c'est comprendre ce qui se passe au fond des océans, puisque, comme vous le savez, les océans, c'est 70% de la surface, comme nous, les humains, c'est 68% d'eau, et il y a 93% de la biodiversité qu'au fond des océans, mais 9 espèces sur 10 à découvrir. Donc, il faut imaginer qu'il y a 9 livres sur 10 au fond des océans à découvrir, donc c'est l'Atlantide, c'est ça qui nous passionne chez Pur Océan, donc cette fondation finance des programmes de recherche dans le monde entier. C'était, l'année dernière, son premier appel à projet, on a financé 6 projets. Aujourd'hui, c'est une autre raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, parce que pour préserver les océans, bien sûr, c'est l'innovation, la recherche, mais c'est aussi le plastique, les déchets, etc. Et grâce à toi, d'ailleurs, je vais te remettre un Pur Ocean Awards en quelques secondes, on a eu la chance d'avoir cette magnifique nouvelle association qui est toute jeune, je voudrais que vous veniez sur scène avec moi parce que c'est vous les héros, ils sont partis hier, je voudrais qu'on les applaudisse parce que c'est formidable, ils sont partis de Nice et pendant 24 heures, vu que ça a duré environ 10 heures, ce sont des nageurs, des aphténistes de l'extrême parce qu'ils ont ramaché près de 20 kilos mais à des profondeurs jusqu'à 15 mètres, puisque vous êtes capables, même des échanges, jusqu'à 20 mètres plus. Donc ce sont des extrémistes, des océans qui ramassent les déchets, ça c'est formidable, vous l'avez fait pour Pur Ocean mais surtout pour Daywan et pour Denis. Car tout ça en fait, ce ne serait pas possible sans toi Denis. Et donc nous avons décidé, Pur Ocean, de te remettre un Pure Ocean Awards. Donc comme vous le voyez, voilà c'est pour toi avant la photo. Merci beaucoup. Le Pure Ocean Awards, c'est le symbole comme tu le vois de la planète, d'une goutte d'œuf, elle est bleue parce qu'évidemment couleur de la mer et des océans et surtout c'est désormais l'engagement de Daywan et que tu as aussi pour justement préserver la planète et les océans. Donc il va falloir la préserver et surtout chaque fois que tu la regardes, mener une belle action pour les océans. Magnifique. Mon épouse n'ayant pas les yeux bleus, ça va me faire une sorte de contre-équilibre mais surtout j'espère le mériter l'année prochaine en venant nager avec vous parce que là je le mériterai vraiment beaucoup plus. Est-ce que c'est une annonce ? Hein ? C'est une annonce ? Mais je fais du triathlon donc je pense que je dois pouvoir nager quelques kilomètres par contre à 15 mètres avec des déchets je pense que je ferai plutôt partie des déchets que de ceux qui les ramassent. Alors on aimerait prendre une petite photo si c'est possible. Allez une petite photo et puis voilà. Et puis vous avez tous un bracelet Pure Ocean Lover pour ceux qui veulent le montrer. Et puis on a appris à faire le homard aussi ce milieu. Parce que nous défendons, merci, je vois des gens dans le public devant et nous avons un signe pour soutenir les océans qui est la main palmée comme ceci. Donc le but c'est que sur la terre entière et j'aimerais bien qu'il y ait un Donald quelque chose des Etats-Unis qui un jour le fasse aussi. C'est un grand moment de perplexité ce midi. On y arrive maintenant. Et merci encore à Christian Estrosi de nous avoir accompagné aujourd'hui. Non mais d'abord je voudrais vous remercier cher Denis Jacquet. C'était vraiment important que vous puissiez faire ce lien entre Nice et Monaco. Vous savez combien il y a quelques années lorsque j'ai voulu qu'Innovative City soit cet espace où avec l'arrivée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et surtout au service de la Smart City, au service de l'environnement et au service de l'homme, de la femme, de l'enfant puisque tout ce que nous faisons n'a de sens que si nous mettons l'humain au cœur de tout cela, c'est au service de la planète, donc au service de ceux qui l'habitent. Et avec Christophe Ferrière, David, qui mène ce combat, voilà, on a tous notre part de responsabilité. J'ai été cité comme politique tout à l'heure, mais vous savez, moi, la politique, je dis toujours que je suis un administrateur territorial et que les côtés un peu partisans et idéologiques m'intéressent peu. Mais en politique au sens servir les gens. Vraiment, nous, une responsabilité à vos côtés. Voilà. Et lorsque je vois ces nageurs extraordinaires qui ont fait ce parcours, je ne vous dis pas dans quelles conditions, mais en 7 heures, entre Nice et Cannes, parce que c'était du vent d'Est et qu'ils étaient à contre-courant, c'était extrêmement difficile. D'abord, je veux les remercier. En même temps, le plastique que vous avez ramassé, c'est du plastique qui vient d'Italie parce qu'il a été porté par le vent d'Est. Au passage. Et deuxièmement, pour nous, et si j'ai bâti une grande métropole entre la Méditerranée et les cimes du Mercantour à 3 000 m d'altitude, ou du plus petit village, avec la ville de Nice, nous sommes 49, à gérer sur une même zone géographique des bassins versants. Pourquoi ? C'est parce que nous, c'est la neige qui fond dans les lacs, qui coule dans les torrents, qui coule dans les rivières, qui se versent dans les fleuves, qui s'imprègnent dans les nappes phréatiques et qui se versent dans la Méditerranée. Et qu'à partir de là, nous avons mis un système vertueux de gestion de tout ce cycle de l'eau et de tous les déchets qui sont rejetés pour pouvoir les contrôler. Vous êtes en face d'un sanctuaire marin entre le Cap Corse et ici, où vous avez la plus grande biodiversité de mammifères marins, avec 30 espèces différentes de dauphins, des tortues de mer, des cachalots. J'emmène les gamins des écoles à une demi-heure du port de Nice voir les cachalots. Ils s'émerveillent à faire la ola chaque fois qu'il y a ce mouvement pour replonger, absorber des sardines et des anchois. Et puis des baleines, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, c'est une priorité. Quand je vois une tortue de mer avec une paille plastique dans les narines ou un dauphin échoué et mort étouffé parce qu'il a avalé un sac plastique, l'homme a été criminel et nous avons ce combat en commun à mener. Mais la collectivité elle-même ne pourrait pas faire tout seul. Et si nous n'avons pas des relais qui, comme vous, jouent une mission de service public, en quelque sorte, et qu'on a le devoir d'accompagner, on sait que nous ne pourrions pas venir à bout de tout cela. Donc, il faut moraliser, il faut réglementer, il faut imposer, il faut gérer nos territoires. Mais en même temps, il faut être de vrais partenaires. Et le rendez-vous d'aujourd'hui, ici à Monaco, comme hier à Nice, sont essentiels pour qu'on renforce encore ce réseau, qu'on mène ce combat pour la planète, pour les océans, pour la biodiversité. Merci du fond du cœur, en tout cas, d'être à la tête de ce combat. Merci, monsieur Strozi. Merci, je vous demande de l'applaudir bien fort. Merci. Merci. Merci.